Bonjour la communauté, j'ai commandé en... je sais pas, j'avais fait la précommande, je sais plus quand c'était l'année dernière, en fin d'année, de la box Regalouz, la box de Valouz, de youtubeur du coup. Attendez, je vous explique, c'est terrible cette intro, je vous explique du coup pourquoi je veux faire ce concept, qui je trouve plutôt cool. Parce que l'été dernier du coup j'ai été au restaurant Dans le Noir à Nantes, je sais pas si les gens vous connaissez, connaissez-vous ? En fait c'est un concept en gros où vous allez manger dans un restaurant, où tout est dans le noir, c'est pas les Ubandewas. Et du coup j'avais envie de revivre ce truc-là que j'ai vécu l'été dernier en fait. A chaque plat je disais, putain je suis sûre qu'il y a ça, 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 mais je disais ça aux personnes avec qui j'étais quoi, qui me disaient, ah ouais t'es sûre et tout, j'ai dit ouais mais je suis sûre, j'avais tout fou, c'était... Il y avait rien, j'étais là à chaque fois, il y a de l'amande là les gars, non ? Je suis sûre qu'il y a de l'amande. Il n'y a pas eu un pet d'amande sur tout le repas. Bref. Donc là je me suis dit, putain j'ai envie de revivre exactement cette expérience les gars, exactement ça. Et Lous c'est quelqu'un que je suis pas mal et surtout j'ai beaucoup kiffé le projet. Et moi j'adore le côté entrepreneuriat et tout, donc c'est vraiment mon bail, j'adore les gens qui montrent des affaires. Donc les gars attendez, attendez faut que je vous montre. Je me suis équipée pour l'occasion, étant donné que vous allez être dans le noir avec moi du coup, parce que du coup j'ai pas vu du tout les produits, on m'a préparé ça. Est-ce que vous kiffez mon style un peu là, c'est faire sortir les bibis ou pas là ? Il n'y a rien, il n'y a aucun bicep, il n'y a aucun muscle. Bon, mais écoutez, je vais éteindre les lumières et aller chercher du coup le plateau. A tout à l'heure. Ok, on est bon. Est-ce que vous voyez mon corps les gars ? Ah si on voit une vague. Eh mais je vais me faire popo dessus les gars, j'ai regardé les threads horrors de Squeezie récemment, et moi ça me... ça après, mais je suis fini hein, c'est mort, je me fais popo dessus les gars. Je mets les mains, les gars, je mets les mains dans quelque chose. Heureusement que vous ne me voyez pas manger, et ça se trouve quand je vais rallumer la lumière, j'en aurai partout. Attendez, donc... Ah, bah c'est quoi ça ? Ah, je touche un truc bizarre, what the fuck. On dirait des copeaux de parmesan, la texture. Ah, c'est quoi ça ? Ça pique ? Attendez. Ah, c'est un truc au piment. Ah, putain, ça arrache. Waouh, et c'est pas bon, et ça arrache. C'est un truc au piment. Attendez, je re-goûte. Je ne suis pas du tout confiante, vous avez remarqué ou pas ? Ah, c'est pas bon. Merde, Valous, t'as foutu quoi ? J'ai toujours... je sais pas vous, en plus, j'ai toujours peur de faire ce genre de truc, parce que je me dis, genre je le ferai pas... C'est pas un truc que je ferai avec mes potes, quoi. Je dirai jamais à mes potes, préparez-moi un petit plateau, les gars, je vais le manger à l'aveugle. C'est sûr, ils vont me faire un plan, ils vont me faire un coup foireux, c'est sûr. Bon, attendez, je passe au suivant, s'il y a un suivant. Ça, c'est un toast. Je sens le pain, le pain dur. C'est terrible, vous allez avoir tous les bruits de bouche, les gars. Ah, parce qu'on a dû me faire griller le pain, je pense, parce que... Il est bien dur, ce... Soit il est un peu rassis, on m'a filé le pain pour les chevaux. Soit il est dur, parce qu'on me l'a grillé. J'arrive pas trop à faire le truc, pour le moment, à savoir. Mais j'ai l'impression que c'est... Je sais pas comment vous dire... Bon, déjà, c'est à la tomate, je pense, j'ai un genre de pâté à la tomate, on est derrière comme ça. Là, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est un genre de pâté à la tomate, c'est vraiment pas mal. Je sais pas, il y en a qui sont... Il y en a qui ont eu la box régalousse, les gars qui l'ont commandé ou pas, là. Ça, c'est quoi ? Oula, ça, c'est chelou, ça colle. Attendez, on va goûter ça plus tard. Ah, là, c'est un autre pain. Est-ce que c'est un autre genre tartinable, on est derrière comme ça ? Bon. C'est pas mal, ça goûte le fromage. On dirait un genre de pâté au fromage, quoi, les gars. Attendez, il faut que je re-goûte, du coup, la tomate, là. Enfin, qui n'a peut-être pas. Les gars, je rigole, et franchement, les gars, si c'est de l'amande... Terrible, je suis là, ouais, c'est de la tomate. C'est pas du tout la tomate, ça se trouve. Ah non, c'est gras. Ça doit être un truc genre de la viande. Ça doit être un vrai pâté de viande, pour le coup. Là, j'ai l'impression que c'était genre une mousse, enfin, un tartinable au fromage. Là, j'ai l'impression que c'est gras, genre qu'il y a de la viande. Genre viande... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a de la tomate, mais... En fait, c'est super bizarre, parce que j'ai l'impression que, écoutez, c'est gras. Bon, alors c'est un truc tomate et viande, mais ça me paraît chelou. Ah non, c'est vachement gras. Non, ça doit être un truc à la viande. Je confonds la viande et la tomate, les gars. C'est bien, je pourrais manger que du végé, les gars. Je peux manger que de la tomate, ça passera ni vu ni connu. La tomate au barbecue, tout ça. Bon, attendez, je prends le verre. Avant de tout faire tomber, je goûte, et la boisson... Waouh. C'est sucré. C'est pas gazeux. Soit on m'a mis trop de sirop comparé à l'eau, ce qui est fort probable aussi. C'est pas juste que c'est sucré de base, mais en même temps c'est un sirop, les gars, vous allez me dire. Mais c'est pas mal, hein. Enfin, ça fait pas genre... Ça fait bon goût de fruit, quoi. Ça fait pas genre... Il y a plein de sirops qui sont dégueulasses, enfin qui ont goût de fruit chimique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? D'arôme, quoi. Là, ça a l'air, franchement, ça fait fruit classique, quoi. Franchement, c'est pas mal, hein. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, attendez, j'ai goûté un truc, là, c'est giga salé, attendez. C'est pas trop mon bail, j'avoue, c'est très salé. Ça, on dirait des gâteaux apéro, je sais pas... Enfin, bon, je vais pas dire classique, mais des gâteaux apéro aussi, je sens pas de goût forcément particulier. Après, souvent, les gâteaux apéro, j'avoue que c'est très salé aussi, hein. Mais si c'est de l'artisanal ou quoi, je sais pas trop, il faut jouer à le packaging après, de toute façon, tu as créé. Mais si c'est de l'artisanal, ça fait chier que ce soit trop salé, quoi. J'aime bien penser que quand c'est artisanal, c'est incroyable. Peut-être que je me voile un peu la face et que je confonds peut-être un peu les choses, effectivement. Mais laissez-moi penser, laissez-moi dans mon utopie, dans mon monde incroyable de l'artisanat, d'accord ? Je suis pas fan, genre, ça se mange, les gars, c'est un apéro, on fait pas les relous. Ou alors, faudrait mélanger, genre, mettre des tartinables à la tomate, ou je dis à la tomate depuis tout à l'heure, si c'est à la viande, les gars. C'est honteux. J'ai l'impression que c'est un mix des deux, parce que je sens quand même le gras de la viande. Dessus, peut-être qu'il n'est pas giga salé non plus. Enfin, ça va, quoi, c'est raisonnable, les gars, c'est salé, mais ça va. Faudrait peut-être faire un mix des deux, enfin, un truc moins salé qu'on pourrait tartiner dessus, quoi, ou je sais pas. J'avoue qu'après, tu te fais chier, tu dois aller tartiner tous tes mini trucs comme ça, des mini... Waouh ! C'est de la pistache, les gars. Je suis une fan de pistache, donc je le sens. C'est très fort en pistache, par contre, hein. On dirait du chocolat, mais un peu fondu. Peut-être que ça restait à l'extérieur pendant 10 ans, mon truc. Ah ouais, c'est giga sucré. Mais c'est très bon. Enfin, moi, que c'est une grande fan de pistache, j'avoue que... On dirait... Je sais pas si on dirait pistache, on dirait qu'il y a de l'amande. En fait, j'ai l'impression de sentir de la pistache ou de l'amande, je sais pas trop. Il y a des petits bouts. Ça, c'est cool, lui-même, quand on a des tablettes, il y a des petits... Genre, ça apporte une texture, c'est trop cool. Ça apporte un petit côté croquant et tout, et surtout, étant donné que là, elle est à moitié fondue. Du coup, c'est plutôt cool. Alors, je retourne là-bas, avec mon plateau, pour allumer les lumières, les gars. Le voici, et... Je vous ai tout... Oula, il y a une bouteille là-dedans. Oula, j'ai tout... J'ai bougé tout le... Si on peut appeler ça un setup, parce que je vous montre sur quoi vous êtes posé, vous allez... Ok. Je vous le remets à l'endroit, pour vous, quand même. Ouvrons ensemble, les amis. Alors. Comment je vais vous montrer ça sans tout renverser ? En fait, c'est toujours ça, la question. On va se le cacher. Sans péter mon setup et sans tout renverser, regardez. De toute façon, je vais vous montrer les produits un par un. Bon, commençons par la seule, la boisson, l'unique. Vous voyez avant moi, qu'est-ce qu'il y a écrit, les gars ? Fruits de la passion, ok. Mais, en vrai, c'est vraiment pas mal. La boisson est bio et tout. Cool, passons à... What the fuck ? Ça. Crayon d'assaisonnement, mais je comprends mieux pourquoi... Ça se... Ah oui, d'accord, c'est ce genre de truc. J'avais vu, c'est qui qui avait présenté ça ? Alexandre Calvez, non ? Je croyais qu'il n'avait pas présenté ça un jour. Peut-être que je dis n'importe quoi, je lui invente une vie. Ces crayons comme ça... Attendez, je vais pas... Je vais éviter de prendre trop. Bon, si je prends la mano comme ça, mais bon, j'ai touché plein de trucs, c'est pas très propre. Mais bon, c'est pas grave, c'est moi qui vais l'utiliser après tout. C'est un crayon comme ça qu'on taille avec un taille-crayon qui donne, et qui est censé apporter de la saveur au plat, si je me souviens bien de la vidéo. C'est pour ça que ça se mange pas comme ça, et qu'à mon avis, j'ai pas trouvé ça bon, et trouvé ça piquant. Piment d'Espelette, en fait, les gars. À la pulpe de piment d'Espelette. Bio aussi. Pulpe de piment... Ouais, ok, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Comme ça, genre, faudrait que je regoûte, vrai bail, devant... Enfin, avec une recette, quoi. Parce que genre, comme ça... Ah, c'est ça que j'ai trouvé trop salé. Les Niçois mini focaccia au romarin. Bon, j'ai pas trop senti le romarin. Honte à mon palais ou pas à ceux qui l'ont déjà goûté ? Est-ce que c'est honteux ? Et je trouvais ça trop salé. Vraiment, c'est pas mon bail. Comme je vous ai dit, après, sinon, il faut tartiner dessus, mais regardez, attendez, je vous en reprends un, et je vous montre. Ah, peut-être à la caméra, si je vous mets comme ça, vous allez croire que c'est énorme, mais en vrai, c'est pas... Pichon ! Je crois que j'avais déjà entendu parler de l'or... Alors, c'est quoi du coup ? Tablette de chocolat, non ? Tablette artisanale française pistache. Ah ouais, voilà. Rassurez-moi, dites-moi qu'il y a de l'amande. J'ai eu l'impression que... Je me suis dit que j'avais une vraie maladie avec ça. Ouais, on dirait que dans les arômes naturelles, il y avait de l'amande. Elle est pas dégueu, mais par contre, elle est un peu fondue, quoi. Peut-être que je la mettrais au frais. Alors, les niçois, donc, tartinables, les gars, les deux que j'ai. Oh là là, c'est honte. J'ai envie de faire couper et de refaire toute la vidéo en me faisant genre que j'ai strictement pas vu les produits et pas goûter, genre je re-goûte et je suis en mode Oh là là, il y a un tartinable chèvre-tomate et un tartinable rillette de bœuf-angus à la truffe. Ah non, je pense que je vais pas confondre avec du fromage, quand même. Bon, dans tous les cas, les deux sont terribles, je confonds du bœuf-angus à la truffe. En plus, je suis fan de truffe. Moi, vraiment, j'ai pas senti la truffe, quoi. Je comprends. Non, mais attendez, faut que je regarde les ingrédients. Ça se trouve, il y a une pointe de fromage ou de tomate, les gars. Cool. Par contre, les gars, je suis une grande fan de truffe. Attendez, je vous le montre de plus près. Je suis une grande fan de truffe et... Après, j'ai cru qu'il y avait de la tomate aussi, alors c'est pour vous dire... Peut-être que n'écoutez pas trop mon avis, en fait, si vous devez revoir le produit. Et ça, chèvre-tomate, pour le coup, j'ai senti le fromage. Alors, j'aurais pas su dire si c'était du chèvre, mais j'ai senti le fromage et voilà. Préparation à base de fromage de chèvre, artichaut et tomate. Alors, artichaut et tomate, comme ça, j'ai peint. Est-ce que c'est... Putain, j'ai envie d'aller checker si des gens ont fait des dégustations à l'aveugle de cette box, et voir si les gens l'ont retrouvé, quoi. Parce que moi, je trouve ça ouf. J'ai rien trouvé. Enfin, j'ai trouvé que c'était au fromage, quoi. On est loin du chèvre-tomate, comme indiqué, dans lequel il y a de l'artichaut et tout. On est pas encore dans ce game. Mais en vrai, si vous êtes chaud, je suis restée abonnée, du coup, à cette box, parce que j'ai envie de voir un peu ce qui va se faire sur les prochains mois. Mais je suis carrément au paix de recommencer, et je veux qu'on ait, genre, fin du game, allez, au bout de plusieurs box, je veux qu'on ait, les gars, la perle où je trouve tout ce qu'il y a. Alors, tout ce qu'il y a, attendez. Vite dit, mais genre, un peu plus précisément que ce que je vous ai dit, là, quoi. Je suis pas encore dans le game de la dégustation. Mais peut-être que, comme je vous ai dit, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup, je prends toujours plaisir à découvrir de nouveaux produits. Je sais pas vous. Est-ce que vous êtes la team... Ah, vous êtes quelle team au resto ? Genre, est-ce que vous êtes la team... Putain, vas-y, je vais prendre un truc un peu chelou, quitte à potentiellement être déçue. Ou est-ce que vous êtes la team... Je prends toujours la même chose. Moi, je suis sûre de passer un bon moment et de pas être déçue jamais, genre. Moi, j'avoue que ça dépend un peu de mon mood. Des fois, je suis en mode... On va jouer à la sécurité. Et des fois, je suis en mode... On se lance ? On est qui, nous ? Nous, on est des challengers, là ? On s'y met, ou quoi ? Et je suis rarement déçue, au final, en vrai. C'est un peu la conclusion. Je suis rarement déçue, parce que j'aime à peu près tout. C'est vraiment rare, les trucs... Enfin, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Après, j'avoue qu'il y a des trucs... Et c'est aussi le concept que je kiffe. C'est que des fois, il y a des trucs qui me font pas kiffer, parce que visuellement, ça me donne pas envie, tu vois. Mais si je les ai comme ça, en bouche et tout, que je vois pas, genre, je suis à l'aveugle, et je vais les manger assez aisément, quoi. Ouais, donc j'adore cette idée d'être coupée de ce sens-là, qui, des fois, a tendance à me bloquer pour les dégustations, et de me dire, ok, juste, tu vas goûter, et tu vas voir si tu kiffes ou pas le produit, quoi. Et tout va jouer là-dedans, et ce qui est plutôt cool. Écoutez, voilà, la dégustation est finie. Comme je vous ai dit, j'ai dégusté, parce que je kiffe le projet, l'entrepreneuriat. J'ai suivi le projet de A à Z, via les vidéos YouTube de Valouz, et j'étais vraiment hypée par le projet. Je vous ai dit, moi qui suis une fan de dégustation et tout, et de découverte de produits, je pouvais être que être hypée. C'est normalement des bons produits. En tout cas, c'est fait d'une manière, en tout cas, où il n'y a pas trop de merde dedans, genre masse conservateur, masse merde et tout. C'est ce qui est déjà un point positif. Ça fait clairement pas le goût, parce qu'il y a des produits artisanaux qui sont dégueulasses, qu'on se le dise. Enfin, c'est vraiment pas un critère genre de... Putain, c'est artisanal, ça va être incroyable. J'essaie de m'en convaincre, mais c'est pas souvent le cas. C'est pas toujours ça. Ouais, en gros, et aussi, je sais pas si, du coup, vous avez suivi les vlogs et tout, mais hormis le côté je créais ma boîte, etc., des vlogs, il y avait le côté les galères que je rencontre, quoi. Et j'ai trouvé ça giga intéressant d'avoir ce point de vue de... Parce que souvent, on voit les boîtes, voilà, elles sont finies, elles sont montées, et on sait pas trop par quel chemin ils sont passés pour en arriver là. Et du coup, l'idée de voir quelqu'un qui se lance, qui monte sa boîte et qui explique toutes les galères qu'il a eues et tout, j'ai trouvé ça trop cool, en vrai. J'ai monté récemment, depuis fin 2021, là, que deux membres de ma famille, une entreprise de thé, parce qu'on est des fans inconditionnels de thé dans cette famille, de thé et d'infusion et tout, et on est passé par plein de galères, on en rencontre encore aujourd'hui, et du coup, je trouve ça cool de prendre l'expérience d'autres boîtes ou d'autres projets qui sont en train de se monter, et de se dire, ok, on est tous un peu au début du projet, on rencontre tous des galères différentes, et je trouve ça trop cool, parce que forcément, ça aide à repenser au mieux ses produits, à repenser au mieux, je sais pas, moi, même les expéditions, l'emballage, et de voir qu'en fait, il y a d'autres gens qui ont eu des galères, qui ont réussi à faire ça ou telle ou telle chose pour les surmonter, et du coup, je trouve ça trop cool. J'espère que la vidéo vous a fait kiffer. Attendez, je vous prends, hop, pour vous dire au revoir quand même. Je vous fais de gros bisous, et on se dit à bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501